Bonjour ! 8h30 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. La prison, c'est l'école de la patience y compris pour les avocats. Patricia Coutan est convoquée dans quelques minutes à la commission de discipline. Pour elle, pas de temps à perdre. Emmanuel Breillat, lui, nous accompagne. Il va nous expliquer le parcours d'un avocat en milieu carcéral. Quand tout va bien, retrouver son client, ça prend 10 minutes. Pour peu qu'il y ait soit un contrôle d'organiser, pour peu que le détenu soit en train d'effectuer une activité, vous pouvez mettre facilement une demi-heure entre votre arrivée au centre pénitentiaire et le moment où vous allez le rencontrer. D'où la nécessité de rechercher avec l'administration pénitentiaire des solutions pour améliorer cette fluidité d'accès des avocats. Ce matin, le trafic est fluide jusqu'au quartier disciplinaire. Maître Coutan rencontre Emeric, son deuxième client. L'administration lui reproche un différent verbal avec un co-détenu. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé, etc. Ça marche, pas de souci. L'entretien ne dure qu'une dizaine de minutes. On ne peut pas tout expliquer sur 10 minutes. On est en prison, il y a beaucoup de choses à expliquer. Pourquoi on a fait telle ou telle erreur ? 10 minutes, c'est rapide. Il faudrait savoir pourquoi la personne est là, comment se passe sa détention, est-ce qu'elle est victime de raquettes, est-ce qu'elle a des proches, est-ce qu'elle a des parloirs, est-ce qu'elle vit un calvaire ou est-ce que sa peine se passe à peu près correctement, est-ce qu'elle est en début de parcours, en fin de parcours. Ça fait un ensemble de questions qui, moi, me sont extrêmement utiles que j'ai en général pas le temps de poser. À peine l'entretien terminé, Emeric compare déjà devant le tribunal interne de la prison qui doit se pencher sur son comportement. Vous comparissez devant la commission de Sipkine aujourd'hui. Je ne me suis sentie pas bien. La directrice se dit soucieuse des droits de la défense. La situation pour lui, elle est indivisable. C'est pour cette raison qu'elle a signé une convention avec l'ordre des avocats. Faire en sorte à ce que l'organisation qu'on met en place permette à l'avocat, comme aujourd'hui, de passer en premier sur la commission de Sipkine et tout de suite d'être libéré pour permettre de rejoindre une activité en dehors de la prison, c'est ça l'idée. Emeric échappe à un séjour en quartier disciplinaire. En une demi-journée, Maître Coutan n'a eu le temps d'aider que trois détenus, pas plus.